Voici Julie Conti ! Bonjour tout le monde ! Les garçons, comme ça on aime bien avoir les bourses bien pleines. Oui oui, vous l'aurez compris, ce matin j'ai décidé de vous parler d'économie. Selon une étude réalisée par l'Institut national d'études démographiques dans un couple hétérosexuel, quand la femme contribue plus que l'homme au revenu commun, le risque de séparation est plus élevé. En fait, si je suis payée au lance-pierre à France Inter, c'est juste pour préserver ma vie de couple. Merci la compta ! En 2024, on pourrait penser que les hommes seraient ravis que leur conjointe ait de super boulot. Non mais c'est pas ça le problème, on veut bien que vous travailliez plus, on veut juste pas que vous gagnez plus ! Mais en réalité, l'étude ne précise pas si c'est l'homme ou la femme qui est à l'origine de la séparation. Les chercheurs avancent quand même deux hypothèses. Première hypothèse, c'est que les hommes, vous avez un petit égo fragile. Je paraphrase un peu, je crois que les termes exacts utilisés dans l'étude, c'était « vous êtes des petites pougnettes insécures qui supportent pas de gagner moins ». Oh mes pauvres mimines ! Et deuxième hypothèse, c'est que si la femme a assez de thunes, elle se contentera pas d'un gros con qui la traite comme une assistante personnelle et elle préférera en toute logique se casser. Et ça, c'est le signe pour les gars de commencer à vraiment faire des efforts. Parce qu'entre l'indépendance financière et le womanizer, si on reste avec vous, c'est vraiment parce qu'on vous aime bien. Non mais womanizer, c'est vraiment le grand remplacement de la teub. Il paraît même que ces news, ils sont en train de chercher un lien entre sextoy et islam. Allez Pascal, on y croit ! Quoi qu'il en soit, c'est dingue comme l'argent reste un tabou dans le couple. Chez moi en revanche, la transparence elle est totale. C'est exactement tout l'argent que touche mon mec et réciproquement, lui c'est tout l'argent que je ne touche pas. Et parler ouvertement d'argent au couple, c'est comme péter l'un devant l'autre. Je trouve que c'est le signe d'un couple sain. Sain mais qui doit quand même manger un petit peu plus de fibres. On est d'accord. Et franchement, être au clair sur l'argent dans le couple, c'est une vraie façon de lutter contre les inégalités financières entre homme et femme. Ben oui, faire 50-50 c'est souvent une grosse arnaque parce que dans trois quarts des couples hétéros, la femme gagne moins que l'homme. Et dans un couple équilibré, c'est pas comme ça qu'on aime bien se faire baiser. Et à ce propos, je reviens de loin parce que mon film préféré, moi quand j'étais gosse, c'était Pretty Woman. Mon rêve à 7 ans, c'était de faire le trottoir en attendant qu'un mec de 20 ans de plus que moi me sorte de l'homme. C'était bien les années 90, c'était le bon temps. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi il n'y a jamais eu de Pretty Woman 2 ? Alors oui, parce que franchement, la suite ça aurait été une énorme bourse, comme 100% des suites, on est d'accord ? J'ai hâte de voir deux petits trucs en plus. C'est surtout parce que Richard Gyr a su que Julia Roberts allait être mieux payée que lui et du coup, il a refusé de jouer dans la suite. Non, non, c'est pas vrai. J'ai inventé ça, c'est une connerie invérifiable. Mais bon, on est dans les médias alors il faudrait dire que la vérité. Non mais on va où là ? Elle a raison. Et je disais que le fric, ça reste un tabou. Une pote avait même halluciné que je ne sois pas gênée de parler d'argent avec mon mec. Gênée, gênée, sérieusement, je m'assois régulièrement sur son visage. Alors la gêne... Et cette même amie, elle m'avait sortie, tu sais, de ce qu'on dit, les couples et l'argent. Quand l'argent entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Bon, pour être honnête, moi je ne me fiche jamais aux dictons et aux expressions parce que dans 80% du temps, je ne les comprends pas ou je les utilise mal. Genre, rendre à l'appareil. Pour moi, vraiment longtemps, j'ai pensé que c'était genre rendre à l'appareil à raclette, tu vois. Et je crois que je devrais avoir un problème d'audition parce que j'ai appris très, très tard que Simon et Ngar Funkel, c'était pas des frères dont le nom de famille était Funkel et les prénoms Simon et Edgar. Trop galère pour trouver Mrs Robinson sur Spotify. De quoi je parlais ? La thune. La thune et les couples. En fait, on a l'impression que dans un couple, parler d'argent, ça casse le romantisme parce que quand on est tout amoureux, c'est facile. Le mec, il est là, non mais tout ce qui est à moi est à toi, ma chérie. Surtout mes slips sales. Mes slips sales, ils sont bien à toi, tu peux les laver ma grosse. Mais dans la vie, c'est pas un conte de fées. Je ne suis pas Blanche-Neige, il n'y a pas un mec qui va venir m'embrasser sans consentement pendant mon sommeil et avec qui je vais paisiblement partager un crédit sur 30 ans pour me payer un pavillon en banlieue. Dans la vraie vie, il y a une chance sur trois pour que je me retrouve seule à élever les 7 nains avec une pension alimentaire ridicule qui ne couvrira pas les frais médicaux d'Hachou mais l'orthophoniste de Saint-Plai. Bref, j'ai mis tout ça pour dire que quand on aime, on compte tout. Enfin, je crois, je n'ai jamais bien compris les proverbes ni la compta. Julie Conti, elle est assise où ? Elle est à Lausanne le 21 novembre et à Genève les 22 et 23 novembre pour ce fabuleux spectacle. Tu as raison, Nagui qui est intitulé « Je ne sais plus où m'asseoir ». Allez-y vite ! Allez-y nombreux !